C'est l'heure de notre chronique Profil. On a au téléphone Michel Bois, qui est sculpteur et qui est gagnant du premier prix dans la catégorie métier d'art des grands prix Desjardins et de la culture de la Naudière 2011. Bonjour M. Bois, ça va bien? Très bien, bonjour Mme Marois. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir au bout du fil. On m'a souvent parlé de vous et j'ai jamais eu la chance, c'est notre première entrevue, j'ai jamais eu la chance vraiment de voir vos œuvres. Il y a un beau site internet, ça donne d'ailleurs une bonne idée. On va donner tout ça vers la fin de l'entrevue, les références. Vous faites partie de l'exposition du groupe des 15, qui est une exposition itinérante, on va en parler tout à l'heure, et dont l'exposition débute demain. M. Bois, vous êtes un sculpteur, vous avez fait un parcours un peu peut-être différent de d'autres. Vous êtes intéressé à l'art très très jeune et vous avez été professeur de métallurgie. Vous êtes devenu ébéniste potier pour ensuite revenir à la sculpture. Moi, j'ai fait un grand cheminement, mais je pense que ce qui m'intéresse, c'est de toucher un peu à tout. Donc, j'ai commencé à un moment donné, bien, les études en menuiserie, après ça, je suis allé en architecture, je suis allé en art. C'est là que j'ai pu apprendre un petit peu la soudure et le métal, donc je l'ai enseigné à Joliette, mais ça n'a pas été, bon, une place que j'ai aimée rester longtemps. J'ai été technicien en art. Puis, à un moment donné, bien, je suis revenu dans l'anneau d'hier, à Saint-Jean-de-Mata, pour devenir potier. Et le temps du Macramé Power passé, on parle des années 75-80, j'ai dû me recycler parce que là, c'était difficile pour les métiers d'art. Puis, je n'avais pas non plus, à 25 ans, on n'a pas la trempe qu'on peut en avoir à 60. Alors, à ce moment-là, je me suis mis dans la construction, en rénovation, et là, j'ai aidé les gens à se meubler, s'habiter. J'ai vu comment ils vivaient. Et cette passion-là de l'humain m'a toujours intéressé de voir comment on peut agir autant comme pour se vêtir, se meubler. Et après, bien, presque 25 ans, en rénovation, bien, j'étais tanné un peu de me faire dire, bien, posez ça droit à M. Bourges. Je pense que c'était autour de mon jardin. Il était beau, il était propre. Fait que là, je suis devenu, j'ai changé ma vie, et là, je me suis établi à Mandeville, un coin dans la forêt, et je demeure en plus sur le chemin de la branche à gauche. Mais c'est un paradis, donc je suis devenu, bien, je me suis improvisé sculpteur avec un nouveau produit. Et ma sculpture, bien, s'est démarquée. C'est pour ça, peut-être que j'ai remporté certains grands prix. Et je pense que je marque le monde de la sculpture dans le moment. On voit vos œuvres sur votre site Internet. Évidemment, on retrouve beaucoup de ces oiseaux. Pour vous, c'est des œuvres anthropomorphiques, parce que là, vous nous avez parlé de la nature humaine. Ce qui est particulier de ces œuvres-là, bien, aucune n'a vraiment un titre. Et pour vous, c'est parce que ça représente quelque chose d'abstrait. Donc, on sait que parfois, le mot cristallise. Et le but, bien, c'est de laisser libre cours à l'interprétation de chacun. C'est un peu ça. Je pense que ce qui est beau dans l'art abstrait, c'est, bien, il y en a des fois que c'est un peu compliqué, dans le sens que je peux comprendre que certaines personnes ne puissent pas apprécier un grand tableau avec un point rouge ou une ligne bleue. Des fois, ça va chercher un... La démarche, c'est tellement profonde que ce n'est pas tout le monde qui peut le comprendre. Mais dans ma démarche, moi, ce que je fais, c'est que j'ai réalisé qu'on était les seuls bipèdes sur la planète avec les oiseaux. Comme 2005, ça a été mon année de mon envol, de mon changement de vie. Bien, je me suis dit, bien, l'oiseau, c'est quand même un personnage que, si je me mets les deux mains dans les poches, bien, je peux faire un rôle de moineau. Puis juste après ma mimique, mon attitude, bien, je peux imiter un juge, un avocat, un pianiste, un têteux, n'importe qui, un beau-frère, une belle-sœur. Et c'était aux gens de découvrir ce qu'on ressent dans cette forme-là. Donc, l'oiseau, les gens, des fois me demandent, si tu es un urubu, si tu es un aigle, n'habites pas un corbeau, il n'y a rien d'oiseau, j'en fais jamais d'oiseau. Mais la forme, ça prête à l'attitude humaine. Et là, je fais... Je peux me qualifier un peu comme sculpteur d'émotion. Je vais faire la petite gêne, je vais faire la tendresse, je vais faire le secret, le baiser, la tête protectrice, le père, l'enfant. Donc, je fais des familles, des gens. Il y en a même qui m'envoient leurs photos. C'est sûr que je ne fais pas une caricature du visage, mais c'est plutôt un grand meigre, une petite grosse, je ne sais pas, un bedonnant comme moi, un barbu. Tout est dans la mimique, dans la gestuelle. Et c'est là que je trouve que j'emballe la reste humaine, parce qu'ils sont tous très beaux, mes oiseaux. Ils sont effectivement très beaux et très expressifs. Alors, ce qui est assez particulier, d'ailleurs, on peut découvrir des sculptures d'oiseaux, mais vous, vraiment, ils sont expressifs, ils sont en vie. Ils sont stylisés un peu, puis l'autre côté de ma sculpture, c'est un rôle de sculpteur, j'aime ça provoquer, puis je pense qu'un artiste doit provoquer, que ce soit une émotion, une tendresse, une colère, mais il doit provoquer quelque chose, sinon on passe dans le bar, puis personne ne s'intéresse à notre produit. Moi, ma sculpture, je voulais montrer un peu comment on peut laisser une empreinte comme consommateur, et on veut toujours avoir le meilleur. On défait des fois, les gens disent « Ah, c'est-tu de l'ébène, de la cajou? » Mais, vous savez, pour avoir de l'ébène, il faut détruire les forêts de l'Afrique, là. Puis ces gens-là, bien, ils ont des déserts, puis on se rend compte que notre bois, il est pourri dans la forêt, puis on pense que c'est plus beau, le bois d'ailleurs, que le nôtre. Effectivement. Donc, vous êtes un artiste engagé dans ce sens-là, au niveau de l'environnement. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience de se dire « Est-ce qu'on est obligé d'avoir tout le temps le meilleur? » On peut, parfois, avoir besoin de la plus belle qualité, mais des fois, tu sais, si je veux une banane, je veux la manger tout de suite, parce que je suis obligé de prendre nécessairement la plus belle, ou je peux prendre celle qui est mûre, tu sais. C'est un peu cet engagement-là, et c'est pour ça que je travaille seulement sur du bois de chauffage, mais du vrai bois de chauffage, parce qu'il y en a deux sortes. Il y en a du bois qui a été déclassé dans les usines, qu'ils ont tout coupé dans la forêt, ils ont laissé le bois mort, là, qui était le bois de chauffage, ils ne l'ont pas ramassé, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire de planche avec. Puis, ce bois-là, des fois, il revient dans ma région, à Mandeville, qui vient de Mont-Laurier. Ça, je ne trouve pas, il y a trop une empreinte écologique trop forte là-dessus. Tandis que moi, j'ai un monsieur, le monsieur Landry, qui monte dans sa montagne, puis qui nettoie sa forêt. Une année, il peut sortir 50 cordes, l'année d'après, dépendamment des... Puis, il a compris qu'il peut me donner, des fois, des belles pièces de bois, mais c'est vraiment du bois mort, du bois cotis, ou... Puis, si je travaille avec cette partie de bois-là, et quand je vends ma sculpture, il y a toujours les quatre morceaux, parce que je donne du parasseux un peu, mais vous savez, la qualité du parasseux, c'est des fois, c'est d'être ingénieux. Ça efface le défaut. Il faut compenser, oui. Et moi, je donne quatre traits de scie, et là, je peux sculpter le cœur de cet oiseau-là, le cœur de la bûche, pour en faire un drôle de personnage, et je le remets dans sa bûche quand je le vends. Donc, ça garantit que la pièce est unique, et ça représente qu'on n'est pas tous nous au monde dans un château. Ce qui est important, bien, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est ce qu'on est, c'est l'oiseau, mais il ne faut jamais oublier non plus d'où l'on vient. Et ça, ça devient une espèce de sculpture vendue avec un petit kit d'installation sans heure. Et ça, j'espère que les gens vont se familiariser avec la sculpture, parce qu'au Québec, on n'est pas tellement sculpturaux, on est plus picturaux et des tableaux, des choses comme ça. Mais la sculpture, ça demande, ce n'est pas un bibelot, c'est plus qu'un bibelot, c'est une sculpture. D'ailleurs, bon, sur votre site, il y a un onglet, vos œuvres, bon, naissance, donc là, vous voulez nous démontrer, vous travaillez toujours à partir de bûches, finalement. Oui, on peut voir des bûches dans des boutiques, des espèces, vous savez, avec les machineries qu'on a aujourd'hui, là, tout est robotisé. On pourrait voir des petits canards coucher sur une tablette, puis il y en a 3000, ils sont tous pareils. Moi, quand je travaille avec la bûche, de toute façon que je la coupe, je dois suivre, la bûche doit me parler. Ça fait qu'il y a tout le temps une partie d'improvisation. Je suis parti en me disant, je vais mettre le personnage avec la tête penchée, mais à cause d'un nœud, d'une craque ou quelque chose, bien, je vais être obligé de lui tourner soit les hanches, lui tourner le bec, donc il y a une improvisation contrôlée, on pourrait le dire. Et c'est beau parce qu'on a l'impression que c'est différent en bois, le traitement, la façon qu'ils sont sculptés, qui est différente un peu d'un personnage à l'autre, et les couleurs aussi sont magnifiques. Vous avez raison, c'est un peu toute ma démarche artistique qui joue toujours sur le ying, le yang, la partie rough de la sculpture, la partie plus douce. Et en plus, j'essaie d'imiter des couleurs qui vont faire penser que ce sont des bois précieux. J'en fais même dans du contreplaqué, le monde se demande tout, c'est quoi cette affaire-là, ce bois-là, c'est non bien beau, mais c'est du plywood. Mais qui aurait voulu sculpté dans le plywood? Je pense que ça, c'est une preuve qu'on n'est pas obligé d'aller chercher de l'ébène ou de la cajou ou de la maranque. On peut travailler avec des bois de chez nous et les trouver beaux, c'est tout. Vous êtes un artiste engagé au niveau de l'environnement. Vous rejoignez évidemment d'autres artistes un peu dans cette préoccupation-là. Oui. Et vous avez fait plusieurs expositions, même, je dirais, vous êtes très actif dans différents endroits et salons aussi. Salon des métiers d'art, vous semblez y être assez souvent. Salon des métiers d'art de l'Anneau d'Irre aussi. Et là, vous faites partie de cette exposition itinérante qu'on a traitée un peu à cette même chronique. Le groupe des 15, l'exposition a débuté du côté de Lavaltrie et elle se déplace. Le groupe des 15, parce qu'on fait référence à une quinzaine d'oeuvres d'artistes du territoire d'Autréan. Et bon, évidemment, on vise ces différentes municipalités-là. L'exposition a débuté au mois d'avril à la Noray et là, c'est un arrêt à Saint-Gabriel. Ça se déroule au Centre communautaire. Donc, une exposition, le vernissage est ce soir, mais l'exposition officiellement ouverte au public débute demain jusqu'au 6 juin prochain. C'est bien ça, c'est une belle exposition, c'est une belle initiative de la MRC d'Autré suite aux politiques. Ma participation dans cette exposition-là, on avait été choisis d'abord pour... On nous demandait, comme artiste, c'est ouvert aussi à tout le monde, mais j'ai eu la chance d'être choisi pour faire partie de ce groupe. Ils nous demandaient notre implication sur le territoire d'Autréan. Qu'est-ce que ça représentait pour nous autres le territoire d'Autréan? Et dans la structure que je produis, qui s'appelle Attire d'Aile, donc c'est un survol un peu de la topographie, un peu de notre région, qui pourrait, si on regarde la carte géographique, ça pourrait ressembler à d'autres choses qu'un oiseau. Mais moi, j'y ai vu un oiseau, et là, ça décrit un peu que les municipalités du Bas sont vertées par le fleuve, qu'on prend un peu Saint-Cutbert, Saint-Norbert, où on commence à monter dans le Pied-de-Mont. On arrive à Saint-Gabriel, une ville récréotouristique. Et moi, à Mandeville, je suis dans le bec plus ultra, Mandeville. Donc, une espèce d'oiseau qui est fait avec, encore une fois, du contreplaqué. Ça montre les labours un peu des gens qui ont colonisé un peu ou qui ont peuplé cette belle région d'Autré. Et c'est monté aussi sur une feuille des reteils de construction qu'on appelle, entre guillemets, du presswood, qui démontre la fibre des gens qui l'habitent aussi. Donc, c'est vraiment une sculpture qui est originale, qui est simple, mais qui montre très bien la forme du territoire. Puis, c'est ce que je trouvais beau dans cette MRT-là. On n'a pas eu à subir trop trop les arbres des gros développements récréotouristiques des années 60, où on voit certains endroits, je n'aimerais pas certains lacs, mais c'était normal aussi à l'époque, tout le monde se peuplait autour. Mais on a quand même encore des belles grandes fermes, on a quand même des villes intéressantes, on a quand même des belles qualités, puis un beau paysage aussi, qu'on commence avec le fleuve et qu'on monte jusqu'à dans nos montagnes. On va inviter les gens à aller voir cette belle exposition, très intéressante. Donc, le groupe des 15 qui sont du côté de Saint-Gabriel jusqu'au 6 juin prochain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ateliers aussi qui sont là pour le public. Et on vous retrouve dès l'automne au Musée d'art de Joliette. C'est intéressant ça aussi. Oui, c'est une belle tournée. Cette exposition-là va faire habituellement les 15 municipalités d'Audrey. et aussi, on va faire une pause au musée pendant quelques mois, je crois. Je pense que c'est une belle visibilité pour nos artistes, parce que moi, j'ai été choisi pour représenter Mandeville. Saint-Gabriel, il y a M. Louis XVI, Mme Dominique Potier qui est de la paroisse. Il y en a 15 comme ça, donc on va jusqu'en bas, je ne veux pas toutes les nommer. Vraiment, une façon de voir un peu comment on peut s'imaginer, parce que des fois, on pense que c'est chez nous, c'est pas beau, c'est pas bon. On pense que c'est meilleur dans la côte du voisin que l'herbe plus verte, mais je pense que ça va être à peine que les gens se déplacent pour aller voir dans chaque municipalité. Je sais qu'après Saint-Gabriel, ça va être Mandeville, la chapelle des Cues de Berre, et après ça, le musée, l'année prochaine, on continue de la tourner. Ça, c'est sûr deux ans. Je pense que c'est à lire et à visiter. Effectivement. On va parler aussi de vos prochaines expositions. Il y en a une qui s'en vient du côté de Saint-Alphonse, Arrêt-sur-Lard, le circuit Pédiastraire du côté de Sainte-Béatrix. C'est ça, ça, c'est pour cet été. C'est sûr que j'aime bien ça, me promener dans ma région aussi. J'aime aussi en sortir, donc je vais aussi comme aller à l'Assomption au temps des fêtes. C'est sûr que Montréal, le Salon des métiers d'art, c'est prestigieux comme salon. Et ça, c'est des gros salons qui ont, d'abord, il faut être accepté. On est sélectionné. Et aussi plein air à Québec. Mais je fais aussi des petites expositions un peu. Je fais des ateliers aussi pour les enfants. On va participer aux Journées de la culture. Sûrement à Saint-Gabriel de Brandon, on se prépare quelque chose d'intéressant qui est en branle. On a donné un coup de main. C'est un nouveau groupe. Je vous donne un petit scoop comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés à se joindre ou à être attentifs. C'est qu'on trouve que le pôle de Brandon est un petit peu défavorisé par rapport aux salles de spectacle, aux installations artistiques où on peut faire des belles salles. Mais le groupe, on s'appelle Art et Culture Brandon. On regroupe des artistes. Puis on invite des gens s'ils veulent communiquer sur mon site web. Ou ils vont entendre parler bientôt dans les journaux. C'est tout récent. Là, on a donné un coup de main, justement, à ce groupe-là des 15. Dans le fond, on a donné un coup de main à la ville de Saint-Gabriel et Ville et Paroisse pour aménager l'exposition. Donc, on leur a demandé s'ils pouvaient repeindre un peu les cloisons. Vous savez, c'est ce centre culturel-là. On aimerait ça avoir une maison d'artistes à Saint-Gabriel. Le centre est défraîchi un peu. C'est un bâtiment qui vieillit. Fait que là, on repeint un peu. Puis on a placé ça. En tout cas, il y a des gens qui étaient super surpris d'avoir une si belle salle dans une si belle exposition qui était très muséale. Et on ne pensait même pas avoir ça à Saint-Gabriel. Donc, le groupe s'appelle Art et Culture Brandon. Art et Culture Brandon, on est des gens qui voulont donner un support ou des conseils ou voir comment on peut aider ou supporter des activités artistiques. Pour pouvoir doter notre pôle de Brandon de salles de spectacle, qu'on puisse avoir de la musique, de la danse. C'est juste des... Dans le moment, on est cinq ou six artistes professionnels. Mais il y en a aussi qui sont juste intéressés par la culture. Et c'est pour donner des fois un point de vue. Des fois, les administrations municipales ne sont pas au courant de ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un regard différent ou autre. Puis c'est ce que ce groupe-là veut donner. Comment on peut améliorer nos installations ou bien... Donc, je vous dis, c'est un peu un scoop, là. C'est vraiment au niveau embryonnaire un peu. Mais il y a tellement de travail qu'il faut déjà se mettre à la tâche. C'est ça. Donc, les gens qui voudraient s'impliquer. Michel Boire, on va donner des coordonnées. Si les gens veulent comme qu'avec vous, voir de vos œuvres aussi, évidemment. C'est en allant voir les expositions, on a une bonne idée. Mais il y a peut-être sans doute plus d'œuvres à découvrir aussi sur votre site Internet. Je pense que les gens, ceux qui ont Internet, effectivement, c'est une belle visite. C'est de voir michelboirepq.com. Donc, PQ, tout d'un mot, c'est comme province de Québec. Je ne suis pas parti québécois nécessairement. C'est parce que ça vient de la province de Québec. Et ça, je suis fier quand je vais à Toronto ou ailleurs. Sinon, s'il faut y aller un peu... Michel Boire, c'est un nom un peu rare. Je suis à Mandeville, je suis de la branche à gauche. Et j'ai un téléphone, c'est le 835-5992. Le 835-5992. Et les gens qui vous ont visité l'atelier sont invités à prendre rendez-vous seulement. D'accord. Donc, on va inviter les gens. Allez vous rencontrer. Cette belle exposition du groupe des 15. On vous retrouve à Arrêt-sur-Lard du côté de Saint-Alphonse. Ça, ça se déroule l'été. Sainte-Biatrix aussi, circuit Pied-Destard. C'est ça. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une belle continuité. Merci à vous et à vos auditeurs. Passez une belle fin d'été. Merci, au revoir. Merci, au revoir.